donc bienvenue dans cette réunion d'information on verra si d'autres personnes nous rejoignent mais en tout cas c'est pas grave on est là pour surtout partager ensemble des informations sur cette formation de coach en neurosciences et sensorialité donc j'ai envie déjà de vous partager des petits slides et vous expliquer en fait c'est quoi nous présenter en fait pourquoi qu'est ce qu'on fait dans quel cadre ça vient s'insérer donc je ferai un petit partage d'écran donc effectivement c'est une formation de coach en neurosciences et sensorialité accrédité à csth par icf alors à csth il faut savoir c'est l'ancienne accréditation maintenant on est en train de devenir level one c'est à dire que à csth c'était juste la formation level one c'est la formation plus la supervision tout ça dans le but de préparer l'accréditation icf on reparlera des accréditations plus tard mais c'est juste que je voulais préciser que à csth sera amené à devenir level one parce que tout est déposé on attend juste le retour donc sinon pourquoi neurosciences et sensorialité neurosciences j'étais formé par le docteur jacques fradin qui a étudié le cerveau qui étudie le cerveau depuis 33 ans qui a créé l'approche neurocognitive et comportementale et qui a vraiment une belle un beau modèle un modèle qui fonctionne vraiment il fonctionne vraiment ça fait 15 ans que le test je coach des managers des personnes sans arrêt tous les jours et voilà et ça fonctionne vraiment j'ai formé aussi des coachs pour l'utiliser ça fonctionne vraiment mais j'ai envie dire la seule chose c'est de pratiquer le coaching c'est quoi c'est de la pratique de la pratique et encore de la pratique à partir du moment où on est vraiment dans cette idée d'aller expérimenter les outils sur soi et de pratiquer on ça fonctionne vraiment c'est une garantie garantie sur facture alors neurosciences et sensorialité pourquoi sensorialité parce que ben jacques fradin travaille pas beaucoup avec le ressenti corporel lui il est plutôt dans une démarche de publication scientifique etc donc on a développé avec sami khalel ce qu'on appelle l'approche neurosciences à l'elle c'est à dire que comment on va faire le lien entre le cerveau et le ressenti corporel on va énormément travailler avec le ressenti corporel qui bien souvent est là le symptôme j'ai envie de dire de ce qui se passe dans notre tête et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard je vous expliquer ça donc neurosciences à l'institut a été créé il ya quatre ans mais avec sami ça fait déjà dix ans qu'on travaille sur ces sur ces principes et que qu'on expérimente lui il bosse énormément en entreprise donc on a expérimenté ses outils avec des publics même des fois des publics difficiles etc on a vraiment construit tout un outil tout un éventail d'outils basés sur l'adaptativité ça c'est un mot important c'est notre boussole c'est l'adaptativité alors après pourquoi adaptativité parce que si on regarde le notre cerveau comment c'est fait alors là je vous parle de trois systèmes en fait dans le cerveau automatique il ya deux deux étages d'accord mais peu importe là pour simplifier on va juste parler du cerveau automatique du cerveau adaptatif et du cerveau instinctif donc le cerveau instinctif lui il est là pour gérer un peu tout ce qui va être notre survie donc survie individuelle il ya quatre états l'activation de l'action je me mets en action pour les manger et puis trois manger boire me couvrir me protéger etc et trois 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 réactions trois états qui sont les réactions la stratégie de survie en cas de prédateur je fuis ensuite j'essaye de me défendre et puis si ça marche pas je fais le mort donc lui il est vraiment très instinctif instinctif oui c'est on off ok il ya un prédateur je me mets en route et puis sinon je suis tout le temps en train de vérifier il se trouve juste au dessus de la colonne vertébrale donc il n'a pas il passe pas par la pensée au dessus l'automatique c'est la pensée c'est justement tout ce qu'on a appris les mots qu'on a appris j'ai appris à parler je vous parle j'ai appris à conduire une voiture je passe les vitesses tout ça ça se fait en mode totalement automatique et c'est ce pilotage automatique qui est un parfait serviteur dans la vie lui il a appris il a été comment il a fait son apprentissage en fonction de punition récompense donc si je suis puni par exemple je mets mon doigt sur une bougie ça brûle je sais qu'il faut pas je recommence et si je suis récompensé si ça fonctionne je sais que je peux recommencer donc il est beaucoup dans le il faut il faut je dois il faut il faut que ça fonctionne il faut pas que je sois puni et donc il est vraiment dans cette volonté de faire en sorte que tout ça se passe bien sans punition seulement il a peut-être appris des choses qui étaient intéressantes à un moment mais qui ne sont plus appropriées des mécanismes de protection quand il était enfant une fois qu'il est adulte qui vont l'empêcher etc des croyances etc tout un tas de choses qui se passent ici justement dans l'automatique dans cette partie ce qu'on appelle le néolimbic ce centre d'apprentissage et au dessus on a le cerveau adaptatif qui lui c'est le préfrontal il est là vraiment pour j'ai envie de dire apporter des nouvelles solutions et faire face à l'inconnu c'est le siège de la sérénité de la de la de la sérénité et de la créativité donc lui il est là pour apporter des réponses qu'on n'a pas apprises avec cette intuition cette créativité et c'est le bon sens mais c'est bien sûr pourquoi j'ai pas pensé avant mais là on est passé en mode adaptatif donc juste pour non je fais ça après je continue juste ça c'est en fait donc tout se passerait bien s'ils fonctionnent ensemble avec cet adaptatif un peu comme un observateur il voit ce qui se passe en dessous à l'intérieur de nous en mémoire je suis conscient et puis il voit ce qui se passe autour donc lui il voit si on est ok par rapport à la situation et l'automatique par contre face à une situation inconnue difficile inattendue il devrait laisser passer la main à l'adaptatif mais des fois il peut pas il le fait pas pourquoi parce que non c'est pas possible il faut que ce soit comme ça je sais pas ce qu'on avait prévu etc donc on se met dans un mode ce qu'on appelle défensif et dans ce mode défensif qu'est ce qu'il va vouloir il va vouloir absolument contrôler la situation il va se mettre en mode résistance et du coup l'adaptatif va envoyer un signal à l'instinctif en disant il ya l'automatique qui fait n'importe quoi tu voudrais pas nous déclencher le stress donc le mécanisme du stress c'est pas un fléau c'est juste un signal d'alarme que dans notre automatique notre pensée n'est pas adapté à la situation et donc ça c'est la base de tout à partir du moment où on est dans l'automatique c'est parfait pour gérer le connu à partir du moment où on est face à de l'inconnu de l'imprévu de la difficulté il faut qu'on apprenne à basculer en adaptatif il faut apprendre à basculer en adaptatif alors l'adaptatif fonctionne mais bien souvent quand on veut à tout prix résoudre qu'il ya ce mental qui tourne à fond dans la tête etc on n'est plus capable de se mettre à l'écoute de cette intuition et de trouver d'autres solutions et de prendre du recul j'ai envie de dire donc ça c'est pour vous expliquer basiquement pourquoi les neurosciences et donc du coup vous comprenez que le stress ça se manifeste comment ça se manifeste par des gestes ça se manifeste par des tensions des douleurs des mâchoires crispées une respiration saccadée un coeur qui bat etc il ya tout un tas de manifestations physiques qui nous permettent de remarquer qu'on est en stress et si on est en stress c'est quoi c'est qu'on est en mode résistance un mode défensif et qu'on est plutôt en train d'essayer de garder une solution plutôt que d'aller apporter une vraiment une garder le voilà récupérer ce qu'on voulait plutôt que d'apporter une solution constructive ok ça marche pour moi ça marche pour les autres ça va dans le sens de construire quelque chose c'est pour ça qu'on parle vraiment d'adaptativité c'est un peu l'adaptation active j'ai envie de dire si on pouvait faire un petit jeu de mots d'accord donc pour vous expliquer vraiment comment on a fondé notre approche avec avec à partir des du travail de fradin donc c'est des neurosciences appliquées dans la formation on vous parlera pas des hormones de connexion neuronale etc nous ce qui nous intéresse c'est de savoir exactement dans quels contenants là si on voit que ces différents contenants ça se passe du coup de savoir utiliser les bons outils les outils appropriés une fois qu'on a pu j'ai envie de dire fixer les bons diagnostics donc ça c'est un peu la base là dessus qu'on a tout créé j'ai envie de dire donc on a deux modes mentaux on a ce pilotage automatique parfait serviteur etc mais qui peut tomber dans l'il faut je dois et qui va déclencher le stress on a ce pilotage adaptatif alors pour bien vous faire comprendre la différence je sais pas qu'est ce qui est ok pour ouvrir son micro et participer à une petite expérience qui va durer deux secondes ouais ok pour moi eric eric ok eric je vais te demander les jours de la semaine donner les jours de la semaine donc lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ok d'accord maintenant si je te les demande en ordre alphabétique au dimanche jeudi jeudi non bravo bravo des fois on commence par le jeudi etc non très bien c'est dimanche mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'est ce qui s'est passé je t'ai posé cette question là c'est on est face à de l'inconnu et il n'y a pas d'enjeu quelque part donc il n'y a rien à défendre il y a eu un moment d'arrêt et il y a eu un petit rire et ce rire c'est le signe d'une bascule en adaptatif c'est à dire que tu te mets en observateur de la situation donc tu as déjà pris du recul et à partir de ce moment là tu te mets à réfléchir d'une manière constructive pour trouver la solution et ça se fait tout à fait naturellement il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas de danger il n'y a rien c'est un petit truc voilà et donc du coup c'est clairement on voit là comment on passe du pilotage automatique au pilotage adaptatif c'est ce petit temps d'arrêt ce petit temps de recul et après voilà qu'est ce qu'on fait avec ça pour justement agir différemment et apporter la réponse d'accord merci en tout cas Eric alors après si on va un peu plus loin on a du coup créé un processus le processus réel réel c'est les quatre axes r pour responsabilisation e pour exploration a pour alignement et l pour lâcher prise et donc là c'est quoi c'est en fait un processus vers la data l'adaptativité c'est un processus pour basculer enfin où on va vérifier que dans ces quatre axes on est vraiment en mode adaptatif et donc la première le premier axe est se responsabiliser c'est à dire un peu ce que vient de faire Eric prendre du recul ce petit recul ne pas être la tête dans le guidon de prendre du recul et puis du coup faire un travail de voilà d'être conscient de l'impact de la situation et puis reprendre son pouvoir d'action pour ensuite aller chercher explorer on a besoin d'informations et donc une fois qu'on va avoir toute cette information on doit être curieux on va accepter ce qui est tout ça c'est des dimensions préfrontales dans fradin on voit les six dimensions de préfrontales l'acceptation et la curiosité en font partie donc là on est allé chercher on a capté toute l'information et les deux axes suivants c'est on va réguler c'est à dire quand quelques qu'est ce qu'on va poser comme décision avec quelle intention constructive est ce qu'on agit avec le coeur est ce qu'on va vraiment accéder à ces ressources et s'engager et la dernière étape c'est une fois qu'on a fait tout ça est ce qu'on est capable de lâcher prise d'accepter l'inconnu de s'adapter à l'inconnu de laisser passer tout le passé de la mancoeur etc et juste faire confiance à la vie en sachant que les éléments qui arrivent les événements nous permettent de nouvelles expériences qui nous permettent de progresser et là on est vraiment dans une vision préfrontale et adaptative et j'ai envie de dire que c'est là avec ses 16 compétences et ses 16 compétences qu'on a créé un profil qui s'appelle le profil réel et que vous allez pouvoir d'ailleurs tester pendant la formation et si vous voulez vous pouvez vous certifier au profil réel c'est pas très cher et vous pouvez du coup profiter proposer aussi des profils à vos clients et vous aurez quelque part tous les outils pour travailler cette adaptativité à partir de ce que vous aurez eu comme diagnostic et vous aurez toutes les pistes pour le coaching ça c'est c'est nous l'approche neuroscientiale c'est nous le processus réel c'est nous vous trouverez pas ça ailleurs et par contre j'ai envie de dire si je vais un peu plus loin c'est tout nouveau c'est tout nouveau et en plus ça je pense qu'on est dans un monde en plein chaos et que si on n'a pas voilà on a besoin d'adaptativité et on voit il ya un vrai besoin au niveau des particuliers au niveau des entreprises etc il ya un vrai besoin de s'adapter à cet inconnu qui arrive donc voilà c'est un peu pour vous parler un peu de tout ce qu'on fait donc à la sortie effectivement c'est quoi c'est développer l'adaptabilité multiple avec deux approches une qui s'appelle l'approche neurosensorielle dont je vous ai parlé donc là on est vraiment avec l'individu ça va on va gérer son stress on va gérer sa communication va être capable de sortir l'autre de sa mauvaise soie etc on va pouvoir aussi aller se libérer des charges émotionnelles c'est vraiment reconstitutionner totalement mais dans le bon sens j'ai envie de dire le cerveau s'agit pas de tout changer c'est pas du laval du cerveau mais c'est juste qu'on va retirer les briques qui sont pas bonnes et puis on va juste en mettre d'autres mais ça c'est vous qui faites le travail à travers ce coaching ce processus de coaching qui consiste justement à accompagner la personne à repérer justement ces petits trucs qui empêchent le développement de la personne à travailler ses freins libérer ses freins pour ensuite construire un plan d'action et amener la personne vers son autonomie j'ai envie de dire que c'est ça et on va vraiment insister sur cette adaptativité et tous les outils qui sont dans la formation vont dans ce sens alors il y a tous les deux qui vont dans ce sens qu'on nous on a amené avec les neurosciences etc et puis à la base bien entendu il ya la formation de coaching et là la formation de coaching c'est sur les bases icf avec voilà les critères les huit compétences icf enfin il ya des éléments très précis et sur lesquels on va baser le fondement de la formation en rappelant ramener en ramenant au dessus tous ces outils on va aussi mettre un peu de pnl un peu de d'analyse transactionnelle un peu d'état modifié de conscience on va aller aussi travailler des protocoles neurosensoriels pour libérer les les charges émotionnelles négatives etc il ya beaucoup de choses dans cette formation c'est vraiment une formation holistique pourquoi puisque vous aurez goûté un peu à tout et qu'à la sortie vous pourrez ensuite choisir quelque part de quels outils vous avez vous avez plus plus et comment vous allez l'utiliser etc etc c'est ok je vais arrêter le partage des questions par rapport à ça qu'est ce que ça vous semble comment on n'est pas nombreux on peut en profiter pour atteindre en interaction qu'est ce que qu'est ce que ça vaut c'est quoi votre premier sentiment par rapport à ça moi il va manquer un peu l'explication sur la partie sensorialité oui en fait c'est en lien j'en parle avec le stress si je vais un peu plus loin parce que effectivement quand on est stressé quand on commence à se tendre etc on va avoir que le corps réagi et donc on va pouvoir être un observateur de ça et apporter les réponses qu'il faut par exemple pour les réponses on va utiliser la sensorialité pour bypasser la pensée c'est à dire qu'au lieu d'avoir une pensée inadaptée qui est à droite à gauche etc on va la ramener sur l'observation des ressentis corporelles à ce moment là on va couper la cause du stress donc par exemple c'est un outil mais on va aussi utiliser ça pour l'émotion l'émotion c'est quoi c'est de l'énergie en mouvement donc on a toujours souvent tendance à pas vouloir y aller à refouder ça alors qu'en fait l'idée c'est ok bah cette émotion qu'est ce qu'elle vient de dire je l'accueille je la vie et du coup on va libérer les charges émotionnelles on va aussi utiliser des protocoles je sais pas si vous connaissez le processus deep donc voilà donc je sais plus comment il s'appelle mais c'est et donc là on va on va vraiment travailler sur les polarités etc on va on arrive à vraiment à libérer les charges émotionnelles j'ai envie de dire même à accompagner la personne jusqu'à retrouver sa son être j'ai envie dire son son voilà c'est qui elle est une fois qu'elle s'est débarrassée un peu de de toutes ses individualités mais j'ai envie de dire pour encore mieux aller dans la direction qu'elle a envie de vivre sa mission etc donc c'est on utilise à tous les niveaux à plein niveau la neuroscientialité l'aspect sensualité ok je sais pas si en montant je sais plus si j'ai le micro du coup c'est adapté à du coaching de vie la méthode à totalement le coaching en général c'est accompagner des individus donc même quand j'accompagne des managers forcément je travaille sur l'humain et le travail qu'on va pouvoir faire dans le cadre professionnel va avoir une répercussion dans un cadre privé il va s'il travaille son stress au niveau professionnel il va être moins stressé dans son cadre privé aussi ok on travaille sur l'humain donc j'ai envie de dire le coaching quoi qu'il arrive c'est c'est des outils qui peuvent servir dans tous les domaines vous pouvez accompagner des managers mais des ados peut utiliser avec des enfants aussi pourquoi pas après c'est toujours adapté en fonction du public peut l'utiliser avec des gens reconversion vous utilisez dans il y a bien plein 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 d'utilisations du coaching un enseignant aussi qui a l'art de questionner etc de faire travailler sa classe c'est des outils de coaching tout ça on l'utilise d'ailleurs en formation puisque c'est fluidifier la pratique du questionnement et quand on est formateur savoir tiens voilà vous entendez je pose une question du coup au groupe et qu'est-ce qui va rebondir etc c'est avoir cette capacité de maîtriser et encore c'est de se laisser aller dans ce qui se passe mais de savoir faire avec j'ai envie de dire c'est un peu cette magie du coaching ok ok d'autres questions des accompagnements individuels et de groupe aussi donc vous dites oui 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 tout à fait oui oui alors avec le profil réel par exemple si vous certifiez au profil réel on a un profil équipe qui permet donc d'avoir l'adaptabilité de chacun et puis vous avez donc le groupe et là vous allez sortir un rapport qui va vous donner la moyenne de l'équipe donc on propose un déroulé de deux jours avec les slides aussi en powerpoint que vous pouvez adapter mettre votre logo etc donc voilà on a aussi cet aspect où on vous invite vraiment à diffuser ces outils c'est pour ça que tout à l'heure on parlait des prix nous notre mission j'ai envie de dire c'est avant tout de diffuser ces outils le profil réel il est en train de s'internationaliser là il est traduit en anglais il va bientôt partir à l'international en train de peaufiner tout ça et donc voilà notre but c'est vraiment avant tout de diffuser ces outils parce que je veux dire que le monde en a besoin donc c'est la philosophie donc donc oui on peut travailler avec les équipes on peut travailler avec l'individu moi j'ai passé mon profil olivier suite à la discussion qu'on avait eue et du coup bon c'est super intéressant effectivement le rapport qui est produit les pistes qui seront évoquées et donc j'imagine c'est une base de coaching ce que vous disiez et comment comment c'est utilisé ouais après une fois qu'on accompagne quelqu'un au non cours alors après c'est toute la magie du coaching c'est de savoir reconnaître qu'est ce qui se passe chez la personne peut-être que c'est parce que il y a des la métro d'importance sur des choses les décroyances etc qui l'empêchent de changer de façon de voir de posture de comportement donc là c'est c'est toute l'exploration qui est qui relève du pur coaching c'est à dire à travers le questionnement j'aime bien dire qu'un coach est curieux de savoir comment fait la personne pour penser comme elle pense c'est à dire que chacun son mindset chacun sa façon de voir les choses on a tous notre carte du monde et d'ailleurs si on va un peu plus loin personne n'a raison et tout le monde a raison parce que si ce qui est vraiment vrai pour moi c'est pas forcément vraiment vrai pour l'autre donc à partir du moment où on comprend ça on peut aller vers la tolérance mais tout ça pour dire que à partir de ce moment là on va partir de des compétences qu'il faut développer tu as vu qu'il y a une synthèse avec les compétences à développer et donc bien sûr on va travailler sur les compétences à développer et par l'exploration du coaching avec tout ce que je viens de dire on va pouvoir aller débloquer les freins chez la personne lui permettre d'acquérir telle compétence donc ça c'est vraiment comment oui pour justement être capable de solliciter vraiment son cerveau adaptatif et juste un petit truc par rapport à ce test on s'aperçoit que les gens qui ont fait du coaching ou qui ont fait du travail sur eux ont de meilleurs résultats que la personne lambda il ya des personnes qui ont des résultats catastrophiques donc là il ya vraiment du boulot mais en même temps voilà on sait aussi une base de travail intéressante après il ya des personnes qui ont des balles dans la moyenne j'ai envie de dire c'est plutôt modérée difficile et un peu de facile alors qu'une personne qui a travaillé sur elle c'est plutôt modérée facile et naturel donc on voit vraiment qu'il ya ça ça veut dire qu'on peut passer le test donc réel sur par soi même directement dans la formation vous allez dans la formation on vous le donne ça peut vous servir déjà de base pour vous coacher entre vous parce que on insiste énormément sur la pratique énormément parce que le coaching c'est de la pratique de la pratique de la pratique la fluidité du questionnement vient avec la pratique la posture vient avec la pratique parce que c'est comme les cours d'apprentissage au bout d'un moment ça devient inconsciemment compétent donc voilà donc c'est la pratique qui permet d'arriver à ça après c'est une formation e-learning voilà mais par contre elle se fait pas à part de tout cette formation e-learning sur le test où on peut la faire aussi la formation une fois que vous faites la formation vous avez accès à un espace formateur et de là vous pouvez vendre des profils vous pouvez vendre aussi d'autres petits e-learning à vos clients donc là dans cet espace formateur des gens en tant que coach vous pouvez vendre des petits e-learning et avec le profil quand vous êtes certifié avec le profil vous pouvez aussi vendre le réel donc vous gérez vos clients vous envoyez les tests vous recevez les résultats vous gérez tout ça vous mettez votre livre ça c'est votre espace voilà mais ça c'est intéressant comme outil justement oui par rapport à des clients et moi je connais le test disque quatre couleurs mais je pense que c'est plus voilà c'est plutôt par rapport aux profils dans les équipes alors non 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 pas non non c'est vraiment c'est un individuel en fait le disque on a beaucoup de coaches qui font former disque et réel en même temps le disque c'est quatre cases où on va définir quelles sont les grandes tendances comportementales d'une personne dans le comportemental donc il y a le dominant il y a l'analyste il y a l'influent etc donc voilà et j'ai envie de dire c'est intéressant de savoir comment on réagit du coup de quoi on a besoin etc et du coup de comprendre comment est l'autre et de s'adapter aussi pour bien communiquer avec lui donc dans le cas d'une équipe c'est bien pour cet aspect comportemental le réel c'est pas un cliché défini et définitif j'ai envie de dire c'est à un moment donné la photographie des compétences adaptatives de la personne et du coup eh bien il y a il y a il y a il y a par exemple une vidéo d'une personne qui avait fait son réel quand il est sorti en décembre et qui l'a refait au mois d'avril elle avait suivi une de nos formations entre temps c'est plus la même personne donc on voit vraiment que les compétences ont évolué et et le processus que je vous ai parlé au processus réel c'est une conférence pour ma formation là ça veut dire jusqu'à une heure donc c'est c'est le c'est vraiment le 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 chemin vers l'adaptabilité d'abord je me responsabilise après j'explore ensuite je prends une décision avec une intention constructive ensuite je suis capable de lâcher prise et donc plus on va déposer développer ses compétences plus on va être à l'aise et plus on est en mode adaptatif plus on est à l'aise dans tous les domaines d'ailleurs on est moins stressé on communique mieux on a plus de recul donc on a une meilleure plus de décision etc et vraiment j'ai envie de dire c'est le profil réel mesure le niveau de conscience d'une personne quelque part si je peux me permettre on voit donc justement des coachs qui sont beaucoup plus conscients d'eux et conscients de l'autre l'interaction avec l'autre ont un bien meilleur résultat que les personnes qui n'ont pas fait de travail sur elle c'est ok pour pour tout ça moi j'ai une autre question vous avez dit que l'aspect scientifique donc de comment vous avez parlé des neurosciences en introduisant ces différents aspects du cerveau pas de différentes oui et vous avez dit qu'un peu l'esprit scientifique il est un peu mis de côté c'est à dire tous par ce qui est connexion neuronale exactement dégagé voilà parce que chacun son expertise il y a une personne qui travaille depuis 33 ans sur le cerveau qui est médecin qui a conçu un modèle fabuleux il a fait toutes les recherches qu'il voulait etc toutes les publications scientifiques nous ce qui nous intéresse c'est les neurosciences appliquées c'est à dire que à partir de ce modèle qui est vraiment issu des neurosciences pouvoir travailler avec la personne donc c'est pour ça que de mon point de vue ça sert à rien c'est juste mettre de l'information inutile dans le cerveau puisqu'on n'en a pas besoin alors pour ceux qui ont envie de comprendre un peu plus vous pouvez aller lire des bouquins de fradin il y en a aussi qui vont refaire enfin non non il y en a qui ont fait la formation de fradin avant qu'ils sont venus chez nous on a une fois l'inverse aussi une personne qui voulait approfondir fradin mais tout ça pour dire c'est c'est vraiment appliqué c'est ce modèle et qu'on a il m'a fallu deux ans après ma formation pour intégrer tout ça et pouvoir leur donner de manière plus simple et donc j'ai on a beaucoup travaillé là dessus donc c'est une neurosciences appliquées il faut savoir déjà si je parle de la formation c'est une formation donc où on demande un engagement on a deux ateliers un le mardi soir et un le samedi après midi il y a 20 ateliers en tout c'est deux ateliers toutes les tous les quinze jours donc quatre ateliers par mois ça fait 12 heures d'atelier par mois donc c'est pas énorme par contre on vous demande un engagement et il faut compter de notre point de vue trois heures minimum pour pouvoir par semaine pour pouvoir intégrer comme il faut et dans ces trois heures c'est quoi c'est une heure de travail individuel peut-être un peu plus en fonction des gens et la façon sur la plateforme je vous montrais il ya de quoi il ya de quoi approfondir et puis surtout deux heures de travail en groupe avec d'autres personnes pour pratiquer 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 et d'ailleurs avant la formation on est on préorganise des groupes en demandant sur une semaine type qu'est ce qui est libre à quelle heure etc et donc si vous êtes libre le mardi ou le jeudi matin vous savez qu'un tel et un tel sont libres aussi en plus ça on a un groupe télégramme ou c'est tiens qu'est ce qui est libre pour un coaching tout à l'heure à 14 heures et donc c'est c'est important d'avoir cette interaction et de pratiquer et j'ai un meilleur résultat depuis qu'on est passé en ligne alors que je voulais pas y aller on veut que par rapport aux trois premiers présentiels qu'on avait fait cette formation les trois premiers cursus c'était en présentiel le covid est passé par là et je voulais pas y aller mais j'ai voilà forcé etc et j'ai je constate qu'on a un meilleur résultat parce qu'il y a plus d'interaction c'est plus vivant c'est plus facile tiens on se fait un coaching etc alors peut-être parce que le virtuel et c'est développé le licentiel s'est développé aussi mais et c'est c'est ça qui permet cette pratique ces échanges qui va permettre de d'intégrer plus rapidement donc alors la plateforme la plateforme voilà donc là vous avez un peu ce que vous voyez quand vous êtes sur la plateforme sauf que ben là c'est pas tout vert enfin c'est c'est des niveaux à développer à débloquer pourquoi parce que vous retrouvez tous les ateliers de la formation atelier 1 pratique 1 pratique 2 bonus sur l'année transactionnelle atelier 2 pratique 2 alors les pratiques c'est les mardis et les ateliers c'est les samedis c'est pas difficile vous avez des supervisions qui sont qui sont là vous avez des tests aussi donc si je veux prendre un niveau au hasard voilà par exemple celui sur les personnalités vous avez un quiz donc là vous avez les résultats du quiz mais vous les verrez pas tant que vous n'aurez pas validé le niveau vous avez le replay de l'atelier avec le timing donc vous pouvez revoir l'atelier au moment où vous voulez je ne sais pas s'il va se mettre en route ou pas bon c'est pas grave voilà vous avez des documents voilà de les slides le tasking c'est à dire tout ce qu'on vous propose de faire c'est un peu les travaux dirigés d'accord en tant que bien sûr vous êtes briefé pendant les ateliers et vous on pratique dans les ateliers justement pour savoir comment faire et ensuite c'est de l'entraînement donc vous avez des vidéos en plus qui sont là qui vont amener des documents de faire la formation avec des tests à nouveau avec d'autres d'autres documents qui sont là donc vous avez vraiment de quoi approfondir le travail qu'on fait en atelier avec ce quiz et donc ce qu'on demande si je reviens sur le plan global non retour au plan pardon c'est là ce qu'on demande c'est que chaque atelier soit validé avant le nouvel atelier c'est à dire que là on a fait un atelier le samedi il va y avoir un atelier le mardi et bien il faut que le mardi au moment où on commence l'atelier ce niveau a été validé vous ayez répondu au quiz ça c'est aussi un impératif vous avez droit à quatre retards sur la formation pour avoir la certification et pourquoi parce qu'on a besoin d'avoir un groupe qui est au même niveau donc on insiste vraiment pour avoir ce groupe au même niveau pour avoir de la pratique et il faut savoir que le résultat encore dépendra de votre engagement parce qu'en coaching on dit qu'on est résultat responsable des moyens qu'on apporte mais pas du résultat le résultat dépend de votre engagement à pratiquer et d'ailleurs le coaching quelque part si vous voulez devenir coach c'est une activité et le résultat aussi va dépendre de votre engagement à développer à vous faire connaître etc et pour la petite histoire on est en train de préparer une formation marketing qui pourra vous servir si vous souhaitez voilà pour justement avoir tous des trucs astuces pour justement se faire connaître et ça ça n'existe pas on est juste voilà c'est un projet vous êtes les premiers à le savoir on aura de quoi revenir et proposer quelque chose à la rentrée donc voilà l'idée c'est quand même de vous accompagner du début à la fin et donc cette plateforme vous voyez il ya tout et puis à la fin quand vous avez fini l'année dernière et bien ce mois là vous vous avez accès à votre espace formateur vous avez tant 30 crédits sur l'espace formateur qui vous permet déjà de commencer à propos à proposer des formations pourquoi pas les vendre et voilà c'est ok vous avez des questions par rapport à cette non c'est assez clair oui je m'interrogeais sur ce que tu décris comme des des quiz à vendre ou des choses à proposer finalement à un futur client j'aurais aimé comprendre enfin avoir deux trois exemples par exemple par exemple on a un entraînement qu'on appelle mieux se voir c'est un petit entraînement sur quatre semaines où la personne va recevoir un mail tous les jours il y a des mails où on l'invite à cliquer sur le lien pour aller regarder une vidéo d'autres mails où c'est juste un exercice qu'on lui propose donc ça commence vraiment du lundi au vendredi le vendredi on dit bon c'est le week-end voilà vous pouvez penser à ça et ça et ça et puis la donc ça c'est la première première semaine c'est sur le R de Réal donc la responsabilisation après le O dans le le E donc c'est l'exploration donc la deuxième semaine c'est ça la troisième semaine c'est l'alignement et la dernière lâcher prise donc on a vraiment on va aller visiter donc on c'est des exercices des entraînements à la personne qui permettent des prises de conscience qui permet de mieux s'occuper et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vendre sans problème ok vous l'avez directement après la formation de coach vous avez des petites formations aussi sur la gestion du stress par exemple si si vous faites un atelier que vous voulez que vos participants ils aient un petit learning avant de commencer etc vous pouvez aussi proposer voilà il y a des formations qui valent rien qui valent quelques euros et d'autres qui valent le profil Réal on va dire c'est entre 20 25 quand vous en prenez beaucoup à 40 45 euros vous prenez peu mais vous pouvez le vendre le double triple vous le vendez avec vos coaching etc donc c'est c'est vraiment des produits j'ai envie de dire c'est la partie produit mais qui sont aussi conçue dans un but d'apporter cette cette possibilité de mieux intégrer puisqu'on sent que il ya le le learning en présentiel cela ou en distanciel on est en train de vivre le truc et puis après on va en perdre 25 enfin on va garder 25 30% et encore donc l'idée c'est vraiment que l'intégration avec ce e-learning derrière va permettre d'aller encore plus profondément dans l'apprentissage c'est ok pour la plateforme oui plus de questions non on va voir la formation alors alors la formation elle est où la formation la formation alors je vais je vais partir de la page parce qu'il ya pas mal de choses sur la page donc alors 70 heures de formation accrédité icf en fait on pourrait changer ça parce que maintenant et d'ailleurs on n'a pas encore changé mais c'est plutôt enfin en france avec caliopi parce qu'on est un organisme de formation certifié caliopi entre parenthèses ça vous permet d'obtenir peut-être des aides si le pôle emploi peut financer des opco peut financer on n'a pas encore le cpf mais c'est en cours je pense que d'ici à la fin de l'année on l'aura et donc pour caliopi on est à 90 heures parce qu'on considère c'est 70 heures de cours plus 20 heures de travail en ligne en e-learning donc et en plus avec le level one mais je vous en parlais on y a il faut rajouter encore les heures de supervision et ça c'est si vraiment vous voulez vous faire certifier pour avoir ce label de coach donc 12 heures en ligne par mois pendant cinq mois c'est ce que je disais le premier cursus démarre le 26 septembre c'est un cursus qui dure cinq mois à peu près c'est une vingtaine d'ateliers et en fait à la fin des cinq mois on va vous demander des petits coachings enregistrés etc pour pour juste valider et avoir la certification il faut savoir que quand on sera cpf vous pourrez pour ceux qui le souhaitent passer le jury pour obtenir les compétences officielles du cpf d'accompagnement ça sera pas le statut du coach professionnel mais ça sera quand même les compétences officielles mais encore une fois on n'a pas encore le cpf et je ne promets rien du tout donc vous avez votre profil réel on en a parlé qui est offert donc vous pouvez comme ça tester votre adapté d'activité une formation adaptée à vos besoins bon voilà ça peut être financé par les autres cours on a alors 4,6 non on est à 9,7 sur 10 maintenant ça c'est le je sais pas quand est ce que tu es mais c'était le dernier cursus il y avait déjà dix personnes qui avaient répondu donc on est à 9,7 on a d'excellents retours les personnes sont vraiment contentes donc les compétences vous avez dû les lire en gros c'est quoi c'est être capable de comprendre le besoin de la personne d'identifier l'objectif d'être capable d'aller explorer tout ce qui est en ressources frein etc et de mettre en place un plan d'action de s'assurer que la personne va vraiment mettre en place ce plan d'action de voir s'il y a des freins aussi pour le mettre etc etc pour l'amener vers son autonomie j'aime bien dire que le coach en fait si on prend le nom en anglais c'est un bus un coach donc le coach c'est quoi vous êtes un bus vous faites monter le coacher et puis vous lui demandez où est-ce que tu veux aller on fixe l'objectif et puis là vous commencez à rouler vous lui expliquez petit à petit etc et puis à un moment ou à un autre vous allez dire tiens va prendre le volant à ma place et puis l'idéal c'est qu'à un moment on pouvait descendre parce qu'il est capable de conduire son bus c'est un peu ça donc toutes ces compétences là c'est un peu dans ce sens là donc on se retrouve quatre fois par mois deux ateliers le samedi de 14h à 18h30 et deux pratiques ce qu'on appelle les pratiques le mardi de 19 à 21h ça veut pas dire qu'on fait pas de théorie le mardi ou qu'on fait que des ateliers le samedi mais c'est juste pour les différenciers qu'on appelle les pratiques et les ateliers et puis aussi trois supervisions en groupe pendant la formation une fois que vous commencez à avoir compris une fois qu'on avait vraiment vu tout le processus de coaching à ce moment là vous avez des supervisions qui vous servent aussi parce que à la fin de la formation dans le dernier mois on préfère on propose des coachings solidaires c'est à dire que ce qu'ils souhaitent peuvent être sur une page et on envoie cette page à tous les réseaux sociaux en disant voilà si vous voulez c'est gagnant gagnant il ya des apprenants qui ont besoin de coacher et puis peut-être que vous vous aimeriez découvrir le coaching et le coaching solidaire pourquoi parce que vous payez le prix que vous souhaitez à la fin de la formation de du coaching plutôt voilà c'est donc ça vous permet déjà de pratiquer et donc c'est pour ça qu'on a cette supervision pour vous aider dans cette pratique après donc si on reprend l'introduction la carte intérieure je vous en parlais un peu les pièges les concepts tout ça on est un peu dans le dans le dans la théorie on pose les bases j'ai envie de dire on pose les bases mais on a quand même des outils déjà des neurosciences ici pour aller gérer le stress gérer l'émotion etc donc on vous donne déjà dès le départ des outils qui si vous les pratiquez vont avoir un effet bœuf très rapidement et souvent je vois que les participants ne le pratique pas forcément tout de suite alors que je le vois c'est on dit qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude il s'agit d'automatiser de nouvelles pratiques on a des outils qui permettent vraiment de prendre ce recul à la première à la première compétence dont je vais parler tout à l'heure pour ensuite avoir cette lucidité préfrontale et pour pouvoir justement mieux gérer le stress sortir du stress avec la neurosensualité sortir de l'émotion tout ça on le voit déjà là parce que pour nous c'est essentiel c'est l'essentiel prêt piège concert alors là on rentre dans le sujet donc c'est quoi le coaching l'équilibre et on commence à voir la structure du coaching le gros c'est à dire le goal pour le on va définir le but on va exploiter la réalité les on va chercher des options et après le willingness c'est le plan d'action pourrait dire ou en oui avec qui quand quoi etc donc ça c'est un peu la structure du coaching le questionnement ouvert après on va commencer à travailler la réalité pourquoi parce que c'est facile de poser des questions sur la réalité donc comment on définit un objectif avec la réalité donc du coup on va apprendre à définir l'objectif avant d'aller ensuite explorer la réalité de première étape du goal et on va rester beaucoup là dedans parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur la réalité forcément on va aller voir aussi les personnalités selon les neurosciences ça c'est on va savoir quelles sont les motivations par besoin de résultat ou par plaisir de faire l'idéal étant qu'une personne puisse vraiment être totalement dans le plaisir de faire et que le besoin de résultat soit là mais pas trop parce que sinon qui dit besoin de résultat dit stress si j'ai vraiment besoin de ça et que je l'ai pas du coup je vais me stresser donc très stabilité donc voilà on a une manière de mesurer précisément quels sont les déclics qui vont provoquer le stress chez la personne justement pour le module d'après aller travailler justement c'est ses valeurs et ses importances qui sont à l'origine du stress donc là on comprend tout ce mécanisme des valeurs les valeurs c'est bien ça peut être moteur mais trop de valeurs aussi le respect c'est hyper important pour moi mais du coup dès que je me retrouve face à du respect je peux être un câble donc voilà savoir utiliser les nuancés on va dire on va on va travailler beaucoup ça et justement les des outils des neurosciences aussi pour nuancer et donc baisser les importances pour avoir plus de d'équilibre pour être plus dans l'équilibre j'ai envie de dire après autre étape de la réalité les croyances donc effectivement les croyances voyez à chaque fois c'est un deux ateliers deux ateliers pour les croyances là on va vraiment approfondir le recadrage mais là bien comprendre c'est quoi les croyances comment on les détecte etc après on a un autre atelier qui est typique des neurosciences et les six dimensions adaptatives je vous parlais tout à l'heure d'acceptation de curiosité mais la nuance justement c'est pour sortir des importances la relativisation c'est pour sortir des croyances et puis après on a la capacité d'être quelque part d'avoir cette vision globale et puis ensuite la dernière c'est capable de sortir de d'exprimer son opinion personnelle c'est les six dimensions et donc ça c'est directement issu de fradin comme comme d'autres outils bien sûr le pack aventure pour les importances etc et donc ça va permettre de provoquer la bascule en mode adaptatif chez la personne donc là on a une première supervision en groupe comme ça les personnes voilà commence à avoir un peu comment on commence à coaching comment définir le résultat l'objectif le smart comment on applique etc là en fait on termine le gros je sais plus où c'est on là ici on avec cette première partie on a terminé le coaching c'est pour ça qu'on peut commencer à superviser on a on était là voir aussi les options et le plan d'action le willingness le haut le w on l'a vu et du coup là vous êtes capable de coacher on vous donne le feu vert pour coacher à partir de ce moment là c'est pour ça qu'il ya cette première supervision vous coacher entre vous dans un premier temps même si vous commencez à coacher des personnes vous pouvez commencer à vous entraîner après forcément là bon là c'est un petit encart mais vous avez tous les travaux dirigés entre les ateliers c'est ce que je disais ces fameuses trois heures par semaine c'est tout ce qui est là sur la plateforme avec les documents etc donc ça c'est important c'est ce qui va créer aussi ce qui va déterminer le résultat après on va aller enrichir la boîte à outils donc la pnl un atelier de deux heures et puis un autre atelier de deux heures au milieu on va travailler sur le coaching l'inconscient la visualisation l'état d'hypnose on va travailler aussi sur des techniques pour pour travailler sur le on pourrait dire qu'on a aussi un peu dans de la pnl mais on va on va un peu plus loin dans le travail pour approfondir pour libérer des éléments ensuite on va aller gérer les émotions et là on retombe directement dans la neurosensorialité c'est à dire comment avec les protocoles neurosensorielles je vais pouvoir accueillir l'émotion comme je vais pouvoir me libérer des peurs me libérer des objections que je peux pas avoir par exemple oui je voudrais bien écrire un livre oui mais il y en a trop oui mais je sais pas quoi dire oui mais oui mais tous les oui mais donc là on va travailler sur ces émotions de ce type là on a une deuxième supervision et on va continuer ensuite dans l'approche neurosensorielle pour aller vraiment dans des protocoles qui sont beaucoup plus puissants voilà enfin ceux là sont déjà bien très très bien mais cela c'est je veux dire là et on va toucher quelque chose de beaucoup plus profond chez la personne pour vraiment lui permettre de se libérer ensuite on va aller voir tout ce qui est communication donc comment on communique avec des outils de communication de mieux comprendre les conflits entre personnes de mieux comprendre en quoi peut-être mes ombres ou en tout cas ce que je veux surtout pas si je le vois chez l'autre ça va m'énerver et comprendre comment on pourrait l'un et l'autre du coup se fixer des challenges pour mieux collaborer ensemble donc on va être capable d'aller dans cette gestion des conflits gestion relationnelle du stress oui pour sortir la personne de son de son stress on va aller voir un petit peu la gestion du positionnement grégaire et on va parler de la mauvaise foi et puis on va aller voir aussi ben là on est dans le domaine des ombres les intrans l'urgence les compensations ça c'est directement aussi issu de fradin avec aussi une technique pour dire non parce que le il ya beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non donc ça part ça c'est aussi dans le module communication après étude de cas donc on arrive à la fin là on va avoir je vous ai pas montré tout à l'heure on travaille beaucoup avec des mind maps c'est à dire que voilà il ya vraiment un aspect visuel qui est important je pourrais toujours vous en montrer après et puis après le dernier c'est le positionnement de coach positionnement de coach pardon donc c'est quoi vos qualités en tant que coach c'est quoi vos forces et comment c'est comment utiliser identifier la clientèle que vous voulez toucher etc et puis et puis supervision donc ça c'est la fin de la partie formation donc voilà là on parle encore de ça il ya des témoignages vous verrez que les témoignages pardon c'est c'est que du bon pourquoi où est ce que j'ai fait là j'ai appris sur une touche voilà pardon on a d'excellents retour on a c'est on a vraiment enfin j'ai je vais parler en jeu j'ai vraiment l'avocat la l'ambition vraiment de voilà de faire une belle formation et qu'il soit vraiment accessible à tous c'est pour ça que si on a empêché on en vient au prix justement ça tombe bien vous pouvez payer cette formation jusqu'en 10 fois d'accord elle est à 2840 et vous pouvez la payer en 10 fois 289 euros donc ça ça permet pour justement le fait qu'on n'a pas encore le cpf le fait qu'il y a des personnes qui voudraient bien mais qui n'ont pas forcément les moyens etc ça permet justement de financer et tant pis si vous finissez de payer après la formation vous voyez on est dans une relation de confiance on n'est pas là pour voilà on est dans ce lâcher prise du prêt frontal et de l'adaptatif j'ai envie de dire donc où donc c'est pas c'est pas une raison pour plus nous payer mais en même temps si voilà pour avoir le profil réel pour tout ça si vous voulez vraiment rentrer dans le coup ça c'est ça vaut le coup parce que on développe aussi beaucoup la communauté j'ai j'ai pris des initiatives de créer des groupes télégrammes alors avec toutes les personnes qu'on a formé un groupe télégramme spécial pour le réel et un groupe télégramme pour le coaching enfin voilà il va on met en place pas mal de choses on va aussi avoir un espace en ligne où ça sera les personnes qui se seront formées donc celles qui seront formées au réel celles qui seront formées au réel plus coaching réel plus neurosystémique pour l'entreprise etc mais ça sera les personnes qui se seront formées au réel parce que on parle du principe le réel c'est la base mais donc 289 pour pour la formation initiale que vous pouviez en 10 fois ou sinon 2840 on est sincèrement je dis en toute honnêteté le meilleur rapport qualité prix du marché parce que c'est voilà je sais que je pourrais la vendre beaucoup plus cher mais je veux pas je veux pas et tant pis des marketeurs qui me disent ouais mais non il faut vendre plus cher c'est pas crédible je m'en fous on est ICF et pour moi c'est là le label je veux dire si vous choisissez une si c'est pas chez nous vous venez c'est pas grave choisissez le label ICF parce que c'est la garantie sinon vous allez tomber sur d'excellents marketeurs qui vont vous dire qu'ils font des neurosciences et c'est pas vrai donc c'est je dirais pas de nom je ne dirais personne mais il y en a il y en a plusieurs donc après détails pratiques bon voilà 10 ateliers de 4 heures 10 ateliers de 2 heures on est sur internet c'est pour toute personne qui souhaite encadrer voilà ou qui souhaite même se connaître mieux parce que vous sortez pas indemne de cette formation j'ai envie de dire il y a vraiment des on travaille sur soi pour mieux comprendre l'impact des outils pour ensuite les appliquer sur les autres après il y a une équipe voilà je suis référent de la formation c'est à dire que quand il y a des problèmes je propose des coachings c'est inclus une heure de coaching pour crever le truc pour faire en sorte de débloquer donc ça voilà c'est à la demande ça arrive pas souvent mais il peut y avoir tout d'un coup une prise de conscience qui fait un peu dégringoler tiens je me rends compte que j'aurais pu faire différemment j'ai perdu tant de temps etc donc là là c'est là que l'accompagnement est important aussi quand il peut y avoir une démotivation julienne est notre référente enfin donc la logistique formation elle intervient dans des dans des dans des ateliers ainsi que blaise qui lui s'occupe de tout ce qui est inconscient et christelle vous la verrez ou vous l'arrêtez pas mais en tout cas c'est l'équipe et donc en fonction des des modules en fonction de de tout ça on se répartit mais je suis présent à la quasi totalité des des modules et et si je suis pas là de toute manière il faut savoir aussi qu'on a deux observatrices en plus et donc des observatrices qui sont elles mêmes déjà coach chez accréditer icf et qui vous accompagne dans les salles en sous groupe qui sont là déjà dans le dans le plénière pour voir comment ça se passe etc observer éventuellement intervenir aussi parce que j'aime bien cette notion de l'intelligence collective et puis dans les sous-groupes voilà on va voir un peu comment ça se passe comme ça si vous n'avez pas tout à fait conflit les consignes aussi un blocage etc et bien on est là pour pour vous aider à bien pratiquer les dans la bonne direction parce qu'il s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers donc on est on est voilà deux observatrices minimum un formateur voire deux et et donc ça dépend du nombre de participants que vous serez je sais pas si on sera vain honnêtement pour le futur atelier pour pourquoi parce qu'on se rend compte que a priori les gens ont peur en ce moment c'est bizarre je comprends pas et d'ailleurs on voit qu'il ya une baisse d'activité dans plein de domaines mais c'est pas grave de manière on s'adapte et on sera là et on fera cette formation de toutes les manières elle est déjà garantie on est déjà à la moitié un peu plus même de part de l'inscription donc voilà vous avez d'autres voilà si on parle de la certification icf c'est important la certification icf c'est un processus qui se passe chez icf c'est à dire que icf va vous demander d'avoir 100 heures de coaching dont minimum 70 rémunérés alors il faut savoir que vous allez ressortir de la formation avec à peu près une cinquantaine d'heures est ce que vous impliquez bien c'est à dire qu'il y aura les 30 heures gratuites que vous pouvez proposer dans votre entourage autour de vous etc et puis il y aura aussi un certain nombre d'heures payantes que vous aurez avec les autres participants et avec le coaching solidaire et pourquoi avec les autres participants parce que icf considère que si vous coachez une personne une heure et qu'elle vous coach une heure c'est un échange de service donc vous pouvez considérer que ce sont une heure payante chacun d'accord donc ça permet de commencer à collecter les heures et une fois que vous avez les 100 heures il faut aussi 10 heures de supervision et là c'est là que on était à csth maintenant on l'est encore tant que le processus n'est pas validé mais c'est en cours on devient level one c'est à dire qu'on doit aussi assurer la supervision et donc les 10 heures de supervision pour icf ça doit être 10 heures dont trois heures en individuel et c'est trois heures ces 10 heures de de supervision et avec ces trois heures individuelles vont permettre de préparer déjà de pratiquer parce que même si vous voulez pas faire icf c'est intéressant c'est des groupes de six personnes où on a des donc on répond donc les questions études de cas tel outil etc et puis on a des coachings de dix minutes avec des feed forwards c'est à dire on demande à chacun tiens comment tu aurais fait différemment moi ce que je dis toujours plantez vous parce que c'est là que vous allez apprendre le plus donc ça permet dans un groupe vraiment restreint déjà de commencer à pratiquer de se mettre plus à l'aise de d'avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser par rapport à la certification aussi et en plus de ces 10 heures de mastermind en groupe il y a trois heures en individuel justement qui sont là pour préparer l'examen icf parce que vous avez un examen qui dure trois heures quand même que vous passez une fois pour toutes dans votre vie de coach quand vous rentrez chez icf après c'est ok c'est acquis c'est pour vérifier que vous avez les bonnes postures la bonne l'éthique les bonnes compétences et tout donc on vérifie tout ça à travers c'est cet examen mais donc nous on vous amène donc jusqu'à vous avez l'école vous avez la formation vous avez la supervision au cours de tout ça vous aurez aussi on aura veillé à ce que vous sortez aussi avec un coaching enregistré qui est ok pour vous faire accréditer c'est important et à partir de ce moment là vous faites vous l'inscription chez icf pour vous faire accréditer vous donner les documents vos heures de coaching etc votre attestation de supervision et puis il vous rappelle pour passer l'examen une fois que vous avez passé l'examen vous êtes coach je crois que c'est dans les heures qui suivent vous avez l'accréditation donc voilà c'est ce que je voulais dire donc c'est un processus je veux dire on est on est accrédité et on a tout on mate on maîtrise tout le processus pour aller jusqu'à l'accréditation et donc ce mastermind avec les trois séances de supervision c'est 730 euros donc 2840 euros c'est la formation 730 euros c'est la supervision vous n'êtes pas obligé de faire la supervision d'accord c'est optionnel c'est si vous voulez aller jusqu'à l'accréditation icf et donc ça fait un total de trois mille cinq cent soixante-dix et quand on fait une demande de pourquoi c'est soixante c'est c'est sept cent vingt non c'est trois mille cinq cent soixante il ya une erreur c'est dix euros en moins mais en fait quand on quand quand on fait une demande de formation au pôle emploi ou à notre côte etc on prend ensemble l'ensemble en compte c'est à dire on fait une demande sur un montant de trois mille cinq cent soixante-dix qui reste bien en dessous de ce que vous pouvez trouver dans d'autres dans d'autres organismes j'ai déjà parlé du cpf on est en cours de cpf on ne sera jamais rncp c'est à dire que le statut de coach professionnel ne m'intéresse pas dans la mesure où france compétence considère qu'un coach professionnel est un coach qui bosse en entreprise et que une formation de coach professionnel il doit y avoir un minimum un quota qui va vraiment se lancer dans l'activité de coaching il faut savoir que icf a fait des pieds et des mains des pieds et des mains pour que le statut de coach avec le mcc aussi notre fédération européenne pour que le statut de coach soit reconnu auprès de france compétence ils ont réussi avec leur syndicat le six max de de créer une filière pour pouvoir avoir le rncp donc il ya 29 euros écoles de coaching qui se sont inscrites avec le six max et donc ils ont pu proposer le rncp à leurs clients sauf que au bout de trois ans et moment de la renouvellement il est arrivé ce que j'étais sûr qui pouvait arriver c'est pour ça que je voulais pas y aller c'est qu'il ya beaucoup de personnes il avait trop peu de personnes qui étaient vraiment devenus coach professionnel c'est à dire coach en activité en entreprise et du coup c'est normal parce que les gens ils viennent travailler sur eux il peut y avoir un enseignant qui va chercher du coaching il peut y avoir un manager qui va chercher il peut y avoir des gens c'est pas forcément pour être coach professionnel donc c'est pour ça qu'on n'ira jamais sur le rncp et donc c'est 29 écoles ont perdu le rncp depuis le mois d'avril on peut plus obtenir le titre de rncp coach professionnel statut de coach professionnel ça n'existe plus donc pour moi la seule accréditation valable c'est icf d'autant plus que ce titre de coach professionnel c'est très franco français alors ça peut peut-être rassurer une entreprise ou les coach internes etc mais mais bon je pense que icf est beaucoup plus je suis même persuadé que icf ça passe partout dans les entreprises dans les organismes officiels gouvernementaux etc ça passe partout et c'est international possible donc c'est un peu ça notre notre philosophie en plus de ça devenir rncp ça veut dire ça devient un casse tête c'est une machine c'est ça nous intéresse pas on est là nous pour diffuser nos outils diffuser notre profil et permet justement cette voilà de participer j'ai envie de dire à ce qui nous semble essentiel dans ce qu'on vit aujourd'hui voilà et puis j'ai fini je vais arrêter le partage vous avez des questions par rapport à ça c'est déjà très clair moi j'avais une question bien sûr cpf vous avez dit peut-être où vous n'avez pas de de certitude est ce qu'il ya une possibilité qu'ils soient accrédités cpf dans les prochains alors de toutes les manières oui de toutes les manières oui mais je vous dirais jamais c'est sûr ok c'est sûr et certain je vous dirais jamais ça parce que france compétence déjà on sait qu'ils n'aiment pas le coaching ou alors que comme on l'a dit vraiment très réglementé entreprise etc et et donc on a fait une première demande en tant qu'école de coach etc qui a été refusé on avait déposé sa fin 2021 on a eu la réponse fin novembre 2022 alors que normalement ça devait prendre six mois du coup j'ai changé fusil d'épaule et j'ai redéposé un dossier cpf mais sur la notion d'adaptative d'adaptativité c'est à dire adaptativité individuelle relationnelle organisationnelle managériale etc c'est à dire sur la thématique développer l'adaptativité dans le monde du travail pour être dans cette domaine de compétences en cas de situation difficile ou complexe donc c'est la thématique et là je pense qu'on se différencie beaucoup plus donc sauf si devait avoir un truc au niveau du dossier régularité mais en fait on s'est pas accompagné par une société donc normalement c'est ok on fera peut-être un dernier de chèques avant que ça passe en commission parce que la première fois mais de rien avait des choses qui avaient changé entre le moment où l'avait posé et le moment où c'est passé en commission forcément donc du coup la formation de coach elle va permettre de développer l'adaptabilité individuelle relationnelle et pas managériale et organisationnelle mais émotionnelle aussi émotionnelle donc on travaille vraiment sur l'adaptabilité individuelle à travers la formation de coach la gestion de conflits aussi etc donc donc ça rentre dans le cadre des compétences telles qu'elles ont été écrites c'est à dire comment voilà les différentes phases d'adaptabilité etc donc on a on a mis tout le profil réel on a on a vraiment expliqué tout le principe capté régulé enfin si vous allez voir un peu sur la page du profil réel comment on a défini l'adaptabilité avec les compétences etc donc donc je suis confiant parce qu'on se démarque et qu'on est les seuls à faire ça et que c'est nos outils et que ça répond à un besoin voilà ce serait les éléments qui font que je suis confiant maintenant on n'est jamais à l'abri d'une connerie technique administrative c'est tout ce que je peux dire maintenant oui le but c'est de l'avoir bien sûr quand vous l'aurez le cpf vous allez nous le communiquer oui bien sûr bien sûr parce que moi je vais faire une demande à mon employeur mais qui est l'état donc et mais de toute façon ça serait pour pour février puisque nous on a six mois de décalage déjà de fait le temps qu'ils instruisent le dossier donc là on a encore là on est donc fin juillet on a encore le temps pour déposer des dossiers pour l'emploi même des dossiers pour des opcos on fait un devis pour pour l'emploi on rentre directement un devis kairos il faut nous donner votre numéro d'identifiant et votre région on rentre un devis kairos le conseiller il a tout de suite il faut trois semaines pour prendre la décision donc on est on a encore largement le temps de passer par par l'emploi ou par des opcos des organismes par l'emploi c'est pour les personnes qui ne sont pas salariés non pardon les les dossiers par l'emploi sont destinés aux personnes qui ne sont pas salariés qui sont notamment en suite par par l'emploi donc demandeurs d'emploi qui sont demandeurs d'emploi absolument oui demandeurs d'emploi pour que ça fasse bien il faut un bien un projet étayé c'est à dire ils c'est pas ils veulent pas juste la personne qui dirait oui je vais devenir coach etc non faut vraiment avoir montré quel public etc avoir des documents il faut d'ailleurs d'ailleurs oui je pense à un truc je pense comme ça on a une document qui peut aider chemin à monter les à monter les dossiers tiens je voilà c'est un truc qui me vient en tête là que du coup je vais peaufiner ça attendez excusez moi je vais le mettre tout de suite sur ma to do list c'est comme ça que ça se passe document du cpf parce que justement on a toute une étude pour le cpf autant la mettre à disposition pour pouvoir vous permettre aussi d'étayer votre demande allez pour le paiement dix fois comment pardon paiement dix fois c'est on a on a une plateforme parce qu'on est calliopi donc on a des normes à respecter donc il y a une plateforme sur laquelle vous vous préinscrivez on vous envoie à une convention et donc si c'est paiement dix fois on vous envoie chaque tous les mois une facture avec un lien pour payer par bancaire vous pouvez aussi payer par virement mais l'idéal c'est voilà vous recevez la facture il ya rien vous cliquez et ok c'est payé donc c'est automatisé vous pouvez aussi programmer un virement dix fois à l'avance vous pouvez aussi vous envoyer dix chèques à l'avance c'est on s'adapte agnès oui j'avais une petite question par rapport au travail personnel donc si j'ai bien compris c'est par rapport aux différentes séances des quiz il ya de la lecture mais enfin c'est assez interactif c'est pas scolaire j'imagine non 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 je vous dis une heure individuelle c'est oui alors vous pouvez approfondir mais il attend il ya aussi des coachings à écouter et à commenter d'exemple donc il ya cinq cinq coachings à commenter même six dans des flash coachings de il ya donc c'est et puis surtout on insiste beaucoup sur ces deux heures de madère avec les autres cette interaction est essentielle et parce que en plus ça quand on sait quand on se réexplique la matière on intègre deux fois plus vite c'est ce qu'on appelle l'ancien l'enseignement mutualisé si j'écoute quelque chose pour apprendre je vais mettre tant de temps si j'ai écouté ça et qu'après je le redonne je vais intégrer deux fois plus vite parce qu'il a fallu que je repense la chose à ma manière ce serait une retiance et donc du coup je me suis refait mon schéma et ça participe à monter mon intégration de la de la matière quelque part quand je me suis formé avec fradin il a fallu deux ans pour que je le donne et que j'arrive à affiner le processus parce que c'était en enseignant que j'ai pu l'intégrer et du coup le ressortir à ma sauce de manière tout aussi enfin on sait exactement le même processus mais avec des mots un peu plus simples qu'à l'époque je pense qu'ils ont peut-être changé des choses depuis le moment ils ont sûrement changé des choses ça évolue tout le temps mais en tout cas à l'époque il fallait que je simplifie que je vulgarise beaucoup ok merci avec plaisir d'autres questions s'il y a plus de questions on s'en tient là donc je vais renvoyer le il y aura un replay le replay je vais renvoyer un lien demain enfin un mail demain avec le replay et il y aura tous les liens en dessous pour la présentation la brochure l'inscription voilà donc il y aura tout ce qu'il faut et il y a encore de la place pour pour septembre donc je sais que les deux dernières semaines en général ça s'accélère là on en est à la moitié on a vu que ça se remplissait moins vite ça veut pas dire ça sera pas plein mais voilà c'est le moment qu'on vit qui veut ça ça va ? bon ben super donc je propose qu'on s'en tienne là je vous souhaite tout le meilleur et puis au plaisir de nous retrouver pour cette formation ou d'autres pourquoi pas ou profil réel aussi pourquoi pas voilà merci pour votre participation merci merci beaucoup à bientôt au revoir merci bonne soirée bonne soirée